tu veux savoir quelles sont les étapes pour une bonne diversification alimentaire quels sont les horaires comment assembler les aliments dans l'assiette etc reste avec moi hello les belles osages j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie sur la diversification alimentaire la vidéo sera divisée en quatre phases chaque phase c'est une tranche d'âge et on va parler des deux ans et on va parler de chaque tranche d'âge des horaires des quantités comment préparer la nourriture etc la première phase c'est la phase des six mois c'est où on commence la diversification alimentaire parlons de l'assemblage du plat entre 6 et 7 mois il est important que le bébé mange de tous les groupes alimentaires les fruits vous pouvez les gratter avec une cuillère les écraser avec une fourchette ou les cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit très tendre ou bien je préfère le légume à sa forme d'origine mais ça je vais faire une vidéo explicative sur la méthode blw je vais faire une vidéo spécialement pour ça parce que c'est quand même long sinon la vidéo elle va être très longue je vais faire une vidéo que sur ça et le repas principal le repas principal doit contenir un céréales un tubercule un légume une légumineuse une viande et de l'huile d'olive dès le premier repas de bébé il est important d'avoir tous les groupes alimentaires et je commence par quel repas un exemple à 9 heures du matin tu peux lui offrir un fruit à midi tu vas lui ouvrir le repas principal avec tous les groupes alimentaires jeudi 9 heures du matin et midi mais tu vas adapter selon les horaires de ta famille selon vos horaires à vous au début il faut que le repas soit complémenté par le lait maternel parce que le bébé il ne va pas se rassasier il va commencer à explorer la nourriture où il va manger un tout petit peu et ça ne sera pas suffisant pour lui donc il est très important qu'au début le bébé mange et ensuite il a le lait maternel ou alors vous intercaler d'abord le lait maternel la nourriture et puis le lait maternel à nouveau c'est à vous de voir comment votre bébé va s'adapter et quelle est la quantité vous pouvez commencer à donner une demi cuillère à soupe jusqu'à une cuillère à soupe de chaque aliment au bébé ça ne veut pas dire qu'il va tout manger et vous allez augmenter la quantité au fur et à mesure et vous allez voir si votre bébé il en veut d'encore manger ou il a pas faim si c'est trop si c'est pas si c'est pas assez vous allez petit à petit vous allez voir comment fonctionne votre bébé et ne paniquez pas si votre bébé refuse de manger c'est tout à fait normal c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose que le bébé n'a jamais eu donc c'est quelque chose qui va découvrir au début 2 à 4 cuillerées sont suffisantes le bébé il va jouer il va il va prendre il va jeter la cuillère et c'est donc c'est tout à fait normal c'est un nouveau monde pour lui on être patient et il faut le comprendre maintenant je vais vous laisser en forme de photo un exemple type d'un menu pour un bébé de six mois maintenant parlons de la phase 2 qui est la phase des sept huit mois un horreur type c'est 9 heures un fruit midi le repas principal avec tous les groupes alimentaires à 15 heures un autre fruit et à 18 heures le dîner avec toute la famille quelle est la quantité les fruits vous pouvez en donner deux par jour par exemple une à 9 heures et une à 15 heures comme je l'ai dit à l'horaire et pour le déjeuner et le repas du soir vous pouvez donner une cuillère à soupe de chaque groupe d'aliments et donc au final de lui il aura plus moins cinq cuillerées de nourriture juste une parenthèse en général il faut entre 8 à 15 expositions de la même nourriture pour que le bébé puisse commencer à associer et accepter facilement cette nourriture donc patience assemblage de l'assiette comme pour les bébés de six mois il faut un céréal un tubercule une légumineuse un légume une viande et l'huile d'olive comme pour les six mois je vais vous laisser une photo d'un menu type pour vous aider à imaginer un repas pour les bébés de sept à huit mois avant de continuer n'hésite pas à laisser ton like et à commenter ici en bas à quelle phase ton bébé est est ce que tu as déjà commencé la diversification alimentaire est ce que tu vas commencer maintenant comment ça se passe parlons de la phase 3 qui est les 9 11 mois l'horaire est le même à 9 heures midi 15 heures et 18 heures à 9 heures vous pouvez lui offrir un fruit à midi le déjeuner à 15 heures un autre fruit et à 18 heures le repas du soir à partir de cet âge là progressivement vous pouvez commencer à changer la texture des aliments et commencer à présenter les aliments de la même manière que nous adultes mangeons et la quantité pour les fruits et je recommande de donner trois fruits par jour par exemple vous pouvez donner deux fruits le matin à 9 heures et un fruit à 15 heures ou alors un frais le matin et deux fruits à 15 heures et le repas du midi et du soir c'est une cuillerée de chaque groupe alimentaire maintenant je vous laisse en photo un menu type pour un enfant âgé de 9 à 11 mois et la dernière phase c'est la phase numéro 4 qui est celle des enfants âgés de 12 mois c'est à dire un an à cet âge là le bébé il peut déjà manger avec la texture que nous adultes mangeons il est tout à fait capable de prendre la cuillère tout seul de manger comme un grand tout seul vous pouvez déjà commencer à donner la cuillère bien plus tôt il a des cuillères spécifiques pour les bébés etc mais à un an le bébé il peut déjà manger tout seul mais je veux dire tout seul mais avec un adulte qui se veille à côté ne jamais laisser un enfant manger tout seul c'est très dangereux toujours être à ses côtés à l'encourager et à vérifier ce qu'il fait l'horaire est 9 heures midi 15 heures 18 heures 9 heures fruits midi déjeuner 15 heures fruits et 18 heures repas du soir au niveau des quantités vous pouvez donner deux cuillères à soupe de tubercules deux cuillères à soupe de légumes une légumineuse donc une légumineuse par jour c'est à dire où le mahou le déjeuner ou le repas du soir et une viande donc par exemple à midi je vais lui offrir de tubercules de légumes une viande par exemple et un tubercule et le soir je présente la même chose moins le tubercule maintenant je vais vous laisser également des photos qui peuvent vous aider à avoir plus ou moins comment assembler le plat du bébé à l'âge de 12 mois comme je vous l'ai dit je veux faire une vidéo qui parle exclusivement de la méthode blw ou c'est le bébé qui va lui-même gérer son alimentation dès l'âge de six mois c'est lui qui va prendre les morceaux de viande de légumes etc c'est lui même qui va gérer son alimentation comment il comment il va manger mais comme c'est très long et il ya beaucoup de choses à raconter que c'est trajet de faire faire une feuille je préfère faire une vidéo qui n'est dédiée qu'à ça voilà j'espère que cette vidéo t'a été utile j'espère que cela a appris j'espère que ça t'a aidé si tu as encore des questions si tu as des hésitations etc n'hésite pas à laisser sur commentaire je suis là pour répondre à vos questions je suis là pour vous aider nous sommes une famille et j'espère qu'on va s'entraider n'hésite pas à laisser ton like et à partager à ton entourage un gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye